C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui est venue annoncer ce matin les détails concernant cette opération visant à rapatrier des Canadiens en Israël, Cisjordanie, Bande de Gaza aussi. Une opération qui devrait débuter au cours des prochains jours. As-tu été satisfait, es-tu satisfait aujourd'hui du plan qui a été annoncé? On sent bien que la ministre Mélanie Joly prend ça au sérieux ce matin, voulait apporter des réponses, mais Julie, on reçoit les témoignages de gens. Je ne sais pas si tu as vu cette mère qui a aidé sa fille via Turkish Airlines, la compagnie aérienne turque. Sa fille est rentrée au pays. On est à l'étape où sa mère raconte ses démarches. Elle a trouvé une employée débrouillarde et collaboratrice dans une compagnie aérienne turque, puis elle a trouvé un chemin pour ramener sa fille. Sa fille est arrivée. Puis ça, c'est la journée où le Canada dit, bien là, nous, on commence à regarder nos options, tu comprends-tu? Mais normalement, le ministère des Affaires étrangères du Canada devrait être plus efficace que cette maman, plus efficace qu'une simple employée de Turkish Airlines. Mais c'est toujours relativement là. Puis le parallèle que je serais tenté de te faire, je sais que ce n'est pas facile, et surtout en zone de guerre. Oui, parce que je regardais l'Allemagne en voie Lufthansa a effectué plusieurs vols spéciaux. L'Argentine aussi va envoyer des vols. Bon, ça se fait ces jours-ci. Est-ce que le Canada est vraiment en retard? Bien, c'est toujours un peu ça, Julie. Puis tu sais, mettons que... Comment je te dirais ça? Mettons qu'on vit dans une petite ville, une petite ville moyenne. Puis là, bien, on paye des pompiers. Puis tu sais, on accepte comme société que les pompiers, souvent, vont être une soirée entière à rester dans la caserne. Puis tu sais, ils se parlent, ils jouent aux cartes ou ils astiquent leur équipement. Mais on accepte ça parce qu'on dit si le feu prend chez vous, bien, je veux dire, il faut qu'ils soient prêts, là. Je veux dire, il faut qu'ils soient prêts à intervenir. Donc on accepte comme société de payer des gens dans le secteur public qui vont avoir des moments plus tranquilles, disons, dans leur travail, parce qu'à certains moments, leur intervention devient d'un caractère si important, si précieux, que ça vaut la peine. Je ne dis pas que c'est complètement ça pour les services diplomatiques. Ils font des passeports, toutes sortes de problèmes. Ils règlent des petits problèmes à l'année longue. Donc on va s'entendre, Julie, que souvent, c'est sûr qu'il y a des journées plus tranquilles, puis je le comprends. Mais par contre, on se dit, si on se paye ça, un grand pays comme le Canada, si on se paye ça partout dans le monde, c'est parce que le jour où il arrive une tragédie, une catastrophe, une guerre, on est pris par surprise, nos citoyens qui sont en voyage ou en visite chez de la famille ou qui sont dans ces pays vont pouvoir compter tout à coup, comme mon exemple des pompiers, vont pouvoir compter sur des services rapidement disponibles, des gens qui vont travailler, ces journées-là, là, ils vont travailler 16 heures par jour, ils vont être sur le téléphone. Et c'est ça, c'est ce sentiment-là que je n'ai pas à chaque fois, ce sentiment de dire, OK, mais là, au moment où on en a besoin, ah bien là, c'est la fin de semaine de l'action de grâce, le téléphone sonne, c'est un message de happy Thanksgiving, puis c'est ça, c'est ce sentiment d'urgence que moi, en tout cas, je n'ai pas, puis qu'à chaque fois, j'écoute les témoignages frustrés des gens qui sont pris avec les services diplomatiques canadiens, puis ça se ressemble toujours un peu. En voici d'ailleurs un autre témoignage d'un Canadien. On comprend que lui vient de revenir de Tel Aviv. Écoutons-le ensemble. C'est inexplicable. C'est dit, ils sont inutiles. Et la chose qui est la plus choquée pour moi, c'est qu'il reste avec l'histoire que l'ambassade est ouverte. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive maintenant, qu'est-ce qu'ils font maintenant, mais en avant, au début, c'était... je suis embarrassé d'être un Canadien qui n'aide pas leur... d'avoir un gouvernement qui n'aide pas leurs citoyens dans une zone de guerre. As-tu l'impression que, malheureusement, on a l'impression de rejouer toujours dans le même film? Bien, un peu. Quoi que tu en sois, Mme Joly a dit prendre les choses en main. On a mis en place des meilleurs services. Tout le monde est prêt maintenant. On va organiser. Mais je me répète, au moment où la ministre fait une conférence de presse pour dire, là, on organise pour la fin de la semaine ou la fin de semaine des services de rapatriement, des gens arrivent par leurs propres moyens, donc se sont débrouillés, là, tu sais, par leurs propres moyens. Fait que ça se passe. Bon, je comprends bien que cette idée de rapatrier les gens, c'est pas un automatisme, là. C'est pas... Tu sais, c'est un service qu'on offre, on dit en général quand les compagnies aériennes régulières, tant qu'il y a moyen de revenir, là, tant que les compagnies de transport normales fonctionnent, c'est pas à l'état de te rapatrier, là. C'est à toi d'acheter un billet, puis... Si toi, t'avais été, par exemple, à Tel Aviv, Mario, samedi. Samedi dernier, t'étais à Tel Aviv, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'attends l'aide du Canada ou tu décides de revenir le plus rapidement possible? C'est sûr que moi, si je décide de pas rester, si je décide de quitter le pays, je vais acheter un billet pour n'importe quelle destination d'Europe, je vais m'en aller là, puis à partir de là, je vais regarder c'est quoi les moyens de revenir au Canada. Donc ça, on le sait, mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens, les vols étaient annulés, là. Tu sais, les gens, les vols de Tel Aviv, de plus en plus de compagnies les annulaient. Air Canada ne vole plus, au moins jusqu'à vendredi prochain. Donc les vols directs du Canada, il n'y en a plus. Donc c'est certain que c'est difficile pour les gens qui se retrouvent coincés là-bas. Puis en même temps, des gens peuvent dire aussi, tu sais, financièrement, si le prix des billets explose parce que la demande, tu sais, tout le monde se lance sur les mêmes billets en même temps. Quelqu'un qui avait déjà son billet de retour, un coût raisonnable, il ne faudra peut-être pas payer quatre fois, cinq fois, six fois le prix pour financer son retour. Quoique, bon, si c'est pour fuir une zone de guerre ou c'est pour se mettre en sécurité, quelqu'un pourrait décider de le faire. Mario, je ne sais pas si tu as suivi cette nouvelle. Il y a eu un développement majeur cet après-midi. Deux anciens joueurs de hockey des Tigres de Victoriaville qui étaient accusés notamment d'agressions sexuelles. Ils ont plaidé coupables aujourd'hui. D'ailleurs, leur procès devait se tenir cette semaine. Mais au début du mois d'octobre, il y a un jour, un juge, je veux dire, de la Cour du Québec qui a autorisé que la vidéo compromettante dans un des cellulaires puisse être admise en preuve. Ça semble avoir été l'élément qui a fait basculer le procès et qui a amené les deux jeunes hommes à plaidé coupable. On va écouter ensemble le procureur de la Couronne dans le dossier, maître Michel Bérubé. Est-ce que ça envoie un certain message? Bien, je le souhaite vivement. Je le souhaite vivement. J'ai souligné le souhait que je formule de voir les victimes venir dénoncer des crimes. Mais on peut souhaiter également que cette situation-là sera de nature à faire réfléchir toutes les personnes qui pourraient être tentées de commettre ce genre de crime-là. Parce qu'il est inutile de le souligner. La vie de ces deux individus-là bascule aujourd'hui. Oui, et ça revient au climat très toxique. Toutes les fois, Mario, on s'est parlé du hanquet pour les mauvaises raisons. Oui. Mais dans ce cas-ci, j'ai toujours... Ça n'excuse pas le crime. On a toujours une certaine forme de respect pour les gens qui plaident coupable, qui à un certain point disent, bon, mais j'ai commis ce geste, je plaide coupable. Je dois avouer que dans ce cas-ci, en tout respect pour les jeunes hommes, je dois avouer que dans ce cas-ci, ça perd un peu de sa valeur. Parce que quand tu essayais il y a quelques jours de ne pas faire admettre en preuve, tu sais, que le contenu... Là, tu comprends que s'il n'y avait pas eu les preuves cellulaires, sur cellulaire, sur téléphone portable, mais là, il aurait essayé de se défendre en disant qu'il manque de preuves. Ça enlève un petit peu de... D'empathie. De la noblesse... Oui. Oui, la noblesse du plaidoyer de culpabilité, de la personne qui assume sa faute puis qui se présente devant la justice puis qui dit, voilà, je l'ai fait, ça perd un petit peu de sa valeur. Tu comprends que c'est parce que, oui, là, une fois qu'on peut utiliser ce preuve-là, des images hors de tout doute raisonnable, bien là, t'es coincé puis tu plaides coupable. Et d'ailleurs, il y aura représentation sur sentence. Le procureur a affirmé d'Iran en prison, attendons de voir, et que la victime pourrait aussi témoigner dans ses représentations sur sentence. Elle n'était âgée que de 17 ans à l'époque. C'était une employée de l'hôtel entourage et au Lac-Beauport. Les joueurs venaient de gagner un trophée prestigieux. Là, je ne me rappelle plus du nom, mais ça faisait 20 ans que les Tigres de Victoriaville n'avaient pas gagné Coupe du Président ou peut-être que tu le sais davantage que moi. Oui, la Coupe du Président de la Ligue de hockey Général-Major. Oui, voilà, Coupe du Président. Voilà. On va suivre ça, évidemment. Marion, en terminant, la Ville de Montréal qui annonce une importante opération de compression, gel d'embauche, parce qu'il y a moins de revenus, il y a moins de taxes de bienvenue, il y a eu moins de transactions immobilières, baisse des contraventions, etc. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, la Ville avait décidé de verser un double boni aux 1 800 cadres de la Ville pour tenter de les retenir. Il n'y a pas une certaine forme d'incohérence? Oui. On pourrait parler des 100 millions à Camillien-Hood parce qu'on a beaucoup parlé de Camillien-Hood du point de vue des valeurs. Ah, bien là, moi, je suis pro Camillien-Hood, tu le sais, Mario. Non, 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 mais on a parlé ça du point de vue des valeurs, les vélos versus les autos, mais on oublie de dire que ça, c'est une dépense énorme, c'est une dépense de 100 millions pour le faire, presque 100 millions. Ça dépense beaucoup à Montréal, mais c'est une ville qui ne va pas bien. Il ne faut pas s'étonner de la baisse des revenus. On voit l'activité économique, on voit le ralentissement, on voit tous ces commerces, tous ces lieux commerciaux qui sont vides et c'est un peu une spirale. C'est de plus en plus tranquille en ville, on a moins de revenus, donc c'est pas... Peut-être un exercice auquel l'exercice de saine gestion que ça va amener à peut-être quelque chose de souhaitable. Probablement qu'on ne l'aurait pas fait dans le parti de la mairesse Plante si on n'avait pas été forcés, mais on se comprend qu'il y a un problème à Montréal et que la ville semble vraiment déterminée à régler ce problème-là, mais en chassant des citoyens, en faisant fuir des citoyens en dehors de la ville, on pense que c'est comme ça qu'on va l'en relancer. Mais ils vont peut-être revenir, les citoyens, pour venir marcher sur Caméliens-Houdes qui sera reverdi. On le souhaite, mais reverdi, il ne sera pas reverdi beaucoup, c'est une petite largeur d'asphalte. L'ensemble du parc du Mont-Royal, c'est déjà des kilomètres carrés importants qui sont tous verts. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Je pense que c'est plus idéologique que pratique. Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir. Salut.